oui bonjour la famille moi c'est colonel frontal c'est moi vous voyez dans le camion c'est moi qui est dans le camion d'Aouara c'était jeudi passé ils sont venus nous raqueter parce qu'on va appeler ça comme ça après avoir cassé le bâtiment comme vous pouvez voir l'avenue Kennedy face orange ils sont revenus quelques semaines après pour nous raqueter et lorsqu'ils ont cassé ils sont partis quelques jours après on avait un frère qui avec sa boutique quelques jours après le casse il a eu un malaise il est tombé et il a rendu l'âme il est mort c'est même jeudi qu'Aouara est venu nous raqueter c'est ce jour où nous étions en train de nous préparer pour aller l'enquérir dans son village quand j'ai vu Aouara j'ai eu mal j'ai compris que c'est comme ça qu'ils veulent opprimer oppresser et tuer la jeunesse je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce camion mais ça faisait mal ils ont raison de dire que nous salissons la ville mais nous ne salissons pas la ville plus que la route des membres deuxième nous ne salissons pas la ville plus que la route d'un colme 5 nous ne salissons pas la ville plus que la route d'un col d'ango arrêtez de vous foutre de la jeunesse faites au moins votre travail quand il pleut l'avenue keynesie la porte centrale est inondée pourquoi vous ne cherchez pas à résoudre ce problème c'est ça qui salue plus la ville ce que nous faisons nous le faisons qu'on nous battre faites votre travail colonel frontal je suis le colonel de la nouvelle génération de la nouvelle révolution je fais pas la force avec l'état mais que l'état apprend aussi à comprendre que les jeunes ont quelque chose à dire que les jeunes veulent se battre veulent travailler arrêtez de nous raqueter et même si vous revenez je serai encore prêt à monter dans votre camion pour enlever nos marchandises c'est pas la force c'est pas la tête mais vous vous foutez de nous regardez les enfants quand un peuple se met en marche rien ne peut stopper parce qu'il s'agit pas de force physique ce qu'il est ce qui le porte en ce moment est beaucoup plus fort est ce que vous avez tous partagé au maximum ceux qui viennent de rentrer à la clinique qui ne savent pas qui est ce bonhomme c'est lui le héros de avenue kennedy c'est lui qui nous raconte comment il s'est retrouvé sur ce camion a sauvé l'honneur et la dignité des centaines et des centaines des gars qui étaient en train de voir leur gagne pas un parti dans le camion totalement détruit et piétiné il nous raconte même les circonstances douloureuses qui l'ont poussé à avoir ce type de comportement c'est que non seulement ils avaient tout cassé mais en plus un de leurs frères a eu un malaise il est mort eux ils appellent ça dommage collatéral ça c'est pour vous rendre compte que nos vies ne comptent pas voilà un bonhomme on a détruit son commerce il est mort il compte pour rien il compte pour le vent ok et c'est ça qui doit s'arrêter nos vies ont de la valeur alors qu'ils sont en train de se préparer à aller enterrer leurs frères sans se plaindre de rien du tout avoir à des barques même au mépris de leur douleur au mépris du fait que c'est les camerounais qui sont au cameroune et qui sont en deuil ils décident de venir tout casser et le vrai que vous voyez là il a laissé parler son coeur et son émotion il a senti la force et la détermination montée il a dit si les institutions oppressent le peuple alors elles deviennent des institutions illégales il a dit non là je ne veux pas aller à l'assemblée pour aller me plaindre je veux pas aller me mettre devant la porte d'un chef des partis politiques là c'est le problème du peuple là c'est ici qu'on va régler ça dans le pays où tout le monde veut voir ses enfants grandir entre guillemets dans le pays où les gens préfèrent voir leurs enfants mourir mais sans prendre le moindre risque dans le pays où tout le monde se pisse dessus devant le moindre habit vert et il vous démontre que non le cameroun n'est pas constitué que des gens qui veulent voir leurs enfants grandir et qui se pisse dessus devant les habits vert il est monté sur ce truc on aurait pu croire qu'après ça il doit fuir pour aller se cacher parce qu'on connaît le système dans lequel nous vivons c'est pour ça que vous devez partager au maximum parce quand il s'est déjà exposé comme ça c'est le fait que nous soyons concentré sur lui qui le protège parce que s'ils peuvent le prendre dans l'anonymat on ne pourra pas et ils vont réussir à décourager beaucoup de personnes parce que le plus intéressant c'est qu'il aurait pu se cacher j'ai même vu des gens venir et dire oui mais quand on va l'arrêter et tout et tout ça patati patata il aurait pu aller se cacher dit que non il ne faut pas qu'on me cherche non il est revenu assumer son geste les enfants pourquoi on n'est pas encore 10 000 partage parce que c'est là où est la magie pour le colonel fontan il se présente comme un soldat de la libération de la jeunesse camerounaise il assume tout ce qu'il fait il dit je ne fais pas le droit de faire avec l'état mais on ne peut pas continuer d'être des sous-hommes dans notre propre pays parce que si tu es un sous-homme même pour ton fils tu ne sert à rien il s'agit pas de où je vais aller sauver mes enfants il y a aucun si tu ne peux rien tu t'en fous même d'eux il est revenu et il est venu assumer vous croyez qu'il me l'a invité non mes équipes l'ont trouvé mes équipes l'ont trouvé il n'est même pas venu dit que je vais aller chercher la vie il est venu juste assumer son geste il est venu prendre sa place dans l'histoire il est venu prendre sa place dans l'histoire de l'avenir de notre pays il est venu prendre sa place et assumer les actes qu'il pose il est venu dit chacun choisit quel sera le rôle que lui l'aurait joué et il a choisi de venir assumer un peuple ça se construit dans la douleur des enfants un peuple là on se demande pas d'où il vient personne ne sait de quel village il est on ne veut même pas savoir de quoi il s'agit s'il est quoique ce soit c'est ça le bloc populaire la motivation et simplement et simplement l'émancipation pour la liberté du peuple et ce sont les jeunes qui doivent pas seulement porter ce message mais le partager le rendre puissant faire gronder les petits murmures quand on est au niveau de la clinique vous devez te transformer en quelque chose de plus important là il a parlé il a donné un avis il a assumé quelque chose le monde doit le savoir les millions de camerounais de jeunes camerounais doivent savoir qu'à côté des gens qui se pissent dessus et dit oui nous on ne veut pas patati patata et que là on croit que tout le monde est comme ça et que c'est l'attitude qu'il faut avoir il faudra dire qu'à côté il y a la grandeur qu'on est fondant il faut aussi montrer cet autre côté et ces jeunes très conscients des risques qui courent acceptent de prendre ces risques parce que pour eux le bien collectif est aujourd'hui apparu comme étant la clé du bien individuel le bien collectif garantira le bien individuel de tout un chacun mais que chacun essaie de chercher son petit bien individuel ça ne marchera jamais il y aura toujours une majorité des misérables pour une minorité des personnes qui ont tout ce que vous voulez qui contrôlent même l'air que vous respirez le bien collectif se lever ensemble pour le bien collectif est la clé qui permettra à chacun d'entre nous d'aspirer au bien individuel l'inverse n'est pas vrai l'inverse n'est pas vrai les enfants et lui il a compris parce que même ensemble ça recule dans aucun pays au monde parce que le peuple a atteint la notion de peuple même les frères qui sont dans l'armée se rendent compte qu'ils font partie du peuple ils font partie du peuple ce sont pas les inimies du peuple ils connaissent l'intérêt supérieur du peuple pour que le peuple se manifeste ce jeune homme tout le monde diront oui le truc est individuel le désordre est correct ça c'est des paroles qui n'existent qu'en dictature et quand on devient peuple en ce qu'on ne tolèrent plus ce type de paroles de désordre au collectif pour échec individuel on ne doit plus accepter que ce soit des règles parce que ce sont pas des règles qui régissent un peuple c'est les brumades un peu plus qu'on brume ne peut pas s'émancipier et là vous voyez ça c'est la pleuve que rien n'est perdu c'est la pleuve que nous avons au sein de nous hier qui ne connaissait personne avant hier qui ne connaissait personne aujourd'hui vous allez en faire une super méga référence parce que à des milliers de partages ce n'est pas seulement lui que vous partagez mais c'est l'expression de la force qu'il dégage l'expression du courage qu'il dégage l'assumation du geste qu'il porte un homme qui marche debout c'est ça qu'on partage on n'est pas en train de partager non ce n'est pas le flamme c'est la réalité d'un peuple qui se construit dans le courage et dans la douleur en assumant pleinement les conséquences des actes qu'il pose parce que quand le peuple se lève c'est les autres qui ont les conséquences c'est pour que les autres voient les conséquences donc quand on se lève c'est pas nous qui devons regarder les conséquences non c'est eux qui vont dès que le peuple se lève c'est pour que les autres comprennent aussi les conséquences être droit dans ses bottes est une référence qu'il faut partager au maximum la clinique est dans la joie les enfants ça dit qu'il y a des petites objets tu es parfois un peu morose tu es triste tu te dis et puis après un petit te fais un petit tu es comme ce que le gars il vient de faire si et là tu comprends que tout est en marche que tout est en marche faut juste laisser les esprits s'ouvrir c'était papa les enfants